12 novembre, lu chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7, chapitre 8 Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac de Boc, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces bacs qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la bac il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompent. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre bac de venir les aider. Ils virent et ils remplirent les deux bacs au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba au genou de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pêcheur. » Alors l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédé, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'homme. » Et ayant ramené les bacs à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Jésus était dans une des villes et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étant dit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta. Puis, il lui ordonna de n'en parler à personne. « Mais, dit-il, va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans le désert et priait. Un jour, Jésus enseignait. « Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens, portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Hommes, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui peut faire des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire, « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, « Je te l'ordonne, » dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Rempli de crainte, il disait, « Nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. » Après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi assis au lieu des péages. Il lui dit, « Suis-moi. » Et lisant tout, il se leva et le suivit. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie? » Jésus, prenant la parole, leur dit, « Ce n'y sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Je n'y suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Il lui dit, « Les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, jeunes fréquemment font des prières, tandis que les tiens mangent et boivent. » Il leur répondit, « Pouvez-vous faire jeûner les amis de l'épou pendant que l'épou est avec eux? » Le jour vient douan ou l'épou leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-là. Il leur dit aussi une parabole. « Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit, car il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti aux vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement le vin nouveau feront pour les outres, il se répand et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit, « Le vieux est bon. » Chapitre 6 Il arriva un jour de sabbat appelé second premier que Jésus traversait des champs de blé. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient après les avoir froissés dans leurs mains. Quelques pharisiens leur dirent, « Pourquoi faites-vous ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat? » Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim lui et ceux qui étaient avec lui? » Comment il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de proposition, en mangeant et en donnant ceux qui étaient avec lui, bien qu'ils ne soient permis qu'au sacrificateur de les manger? » Et il leur dit, « Le fils de l'homme est maître même du sabbat. » Il arriva un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accusé. Mais ils connaissaient leurs pensées et ils dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi et tiens-toi là au milieu. Il se leva et se tint debout. » Et Jésus leur dit, « Je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. » Alors, pour mener ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, « Étant ta main, il le fit et sa main fut guérie. » Il fut rempli de fureur et ils se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il a choisi douze auxquels il donna le nom d'apôtre. Simon, qu'il nomme à Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Mathieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Jude à Iscariot, qui devint traître. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime retirée de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tormentés par des esprits impurs étaient guéris et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit, Heureux vous qui êtes pauvres car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant car vous serez dans la joie. Heureux serez vous lorsque les hommes vous aïront lorsqu'on vous chassera, vous outragera et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tréssayez dans l'égresse parce que votre récompense sera grande dans le ciel car c'est ainsi que leur père traitait les prophètes. Mais malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous car certains si kajisse leur père à l'égard des faux prophètes. Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous aïssent, bénissez ceux qui vous modissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en emport. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent d'eux-mêmes. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir la pareille. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérez. Et votre récompense sera grande et vous serez fils du très haut car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point et vous ne serez point jugé. Ne condamnez point et vous ne serez point condamné. Absolvez et vous serez absolu. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure. Serez secoués et qui débordent car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servis. Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tombera-t-il pas tous deux dans une force? Le disciple n'est pas plus que le maître mais tout disciple accomplissera comme son maître. Pourquoi voit-tu la paille qui est dans l'oeil de ton frère et n'aperçoit-tu par la poutre qui est dans ton oeil? Ou comment peut-tu dire à ton frère «Frère, laisse-moi comment ote la paille qui est dans ton oeil? » Toi, qui ne voit pas la poutre qui est dans le tien? Hypocritre, autre premièrement la poutre de ton oeil et alors tu verras comment ote la paille qui est dans l'oeil de ton frère. Ce n'est pas un bon arbre qui peut-être du mauvais fruit ni un mauvais arbre qui peut-être du bon fruit car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines et l'on ne vend pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi entend mes paroles et les mettre en pratique. Il est semblable à un homme qui bâti sans une maison à crozé, crozé profondément et à poser le fondement sur le rôk. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir le branler parce qu'elle était bien bâti. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Chapitre 7 Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, ils lui envoyèrent quelques anciens des juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instants supplications disant, «Il mérite que tu lui accorde cela car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison. Quand le centenier envoie des amis pour lui dire, «Seigneur, ne prends pas tant de peine car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, c'est aussi pour cela que je ne me suis pas qu'oui digne d'aller en personne vers toi, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, vient et il vient et à mon serviteur, fais cela et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn, ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue fut ému de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, « Un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela à deux et les envoya vers Jésus pour lui dire, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » Arrivé auprès de Jésus, il dit, « Jean-Baptiste nous a envoyé vers toi pour dire, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladie, d'infirmité et d'esprit malin et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, « Qu'est-ce que vous allez voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'est-ce que vous allez voir? Un homme vertu d'habit précieux? Voici ceux qui portent des habits magnifiques et qui vivent dans les délices sont dans les maisons des rois. Qu'est-ce que vous donc allez voir un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit. Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il y en a pas de plus grands que Jean. Cependant, le plus petit dans le roi de Dieu est plus grand que lui. Et tout le peuple qui l'a entendu et même républicains ont justifié Dieu en se faisant baptisé du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptisés par lui, ont rendu nul à leur égard le dessin de Dieu. À qui donc compare-je les hommes de cette génération et à qui ressemble-t-il? Ils ressemblent aux enfants assis dans la place publique et qui se parlent les uns aux autres disent « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons chanté des complètes et vous n'avez pas pleuré. Quand Jean-Baptiste est venu ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin et vous dites « Il a un démon. » Le fils de l'homme est venu mangeant et buvant et vous dites « C'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par tous ces enfants. » Un pharisien prit à Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien apporta un vase d'albâtre plein de parfum et se tint derrière au pied de Jésus « Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes puis les essuya avec ses cheveux les baisa et les oignit de parfum. » Le pharisien qui l'avait invité voyant cela dit en lui-même « Si ce homme était prophète il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'était une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » « Maître, parle, » répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs, l'un devait cinq cents deniers et l'autre cinquante. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leur dette. Lequel l'aimera le plus ? Simon répondit « Celui je pense auquel il a le plus remis. » Jésus lui dit « Tu as bien jugé. » Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon « Vois-tu cette femme ? Je suis entrée dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle, elle les a mouillées de ses larmes et les a essuyées avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'as point cessé de me baiser les pieds. Tu ne as point versé d'huile sur ma tête, mais elle, elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés ceux qui étaient à tab avec lui se mirent dire en de même, qui a celui-ci qui pardonne même les péchés. Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Chapitre 8 Ensuite, Jésus alla de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les douze étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprit malin de maladie. Marie, dite de Magdala, de laquelle était sortie cette démo, Jeanne, femme de Chusa, étant dans Déroud, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistèrent de leur bien. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semet, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée au pied et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le wok. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines courent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fui au centuple. après avoir ainsi parlé, Jésus dit à autre voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Ses disciples lui demandèrent ce que signifia cette parabole. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du homme de Dieu. Cela leur est dit en parabole afin qu'en voyant, ils ne voient point et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racine, ils croient pour un temps et ils succombe au moment de la tentation. Ceux qui a tombé parmi les épines, ce sont ceux qui ayant entendu la parole, s'en vont et la la laisse étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fui qui viennent à maturité. Ceux qui a tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fui avec persévérance. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Car il n'est rien de caché qui ne doivent être découvertes, rien de secret qui ne doivent être connus et mis au jour. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il croit avoir. La mère et les frères de Jésus viendront le trouver, mais ils ne pu l'aborder à cause de la foule. On répondit, ma mère et mes frères ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondi sur le lac, la barque se remplissait d'eau et ils étaient en peril. Ils s'aprocher et le réveiller en disant, maître, maître, nous perissons. S'étant réveiller, ils menas à le vent et les flots qui s'apézèr et le calme revint. Puis ils leur dit, ou à votre foi? Sési de frayeur et d'étonement, ils se dire les un aux autres. Quel est donc celui si qui komment même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Ils abordèrent dans le pays de Gérazénier qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison mais dans les sépulcre. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qui a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chêne et les fers au pied, le démon dans le désir. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion, » répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instantanément Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Et il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de poursots qui pesaient et le démon supplia Jésus de leur permettre d'entrer dans ces poursots et il le leur démon sortire de cet homme, entrer dans les poursots et le troupeau se précipita des potes escarpées dans le lac et se noya. Ceux qui les faisaient pètre voient ce qui était arrivé s'enfuir et répandire la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vèrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui était sorti les démons assis à ses pieds vêtus et dans son bon sens et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniak avait été guéri. Tous les habitants du pays déger à Zénien prièrent Jésus de s'éloigner d'eux quand ils étaient saisis d'une grande crête. Jésus monta dans la borg et s'en retourna. L'homme de qui était sorti les démons lui demandait la permission de rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant, «Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. A son retour, Jésus fut et voici il ven un homme nommé Jairus qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il avait une femme atteint d'une perte de sang depuis 12 ans et par derrière et touche à le bord du vêtement de Jésus, au même instant la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, «Ki m'a touché?» Comme tous s'en défendè, Pierre et ceux qui étaient avec lui, dire, «Maitre, la foule tantôt était presse, et tu dit, qui m'a touché?» Mais Jésus répondit, «Kelkè m'a touché, kar j'ai konu k'une force était sorti de moi.» La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guéri à l'instant. Jésus lui dit, «Ma fille, ta foi ta sauvée, va en paix.» Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, «Ta fille est morte, n'importe une pas le maître.» Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, «Ne crains pas, quoi seulement elle sera sauvée.» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, «Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort.» Et il se moqua de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisi par la main et dit d'une voix forte, «Enfant, lève-toi.» Et son esprit revint en elle, et à l'instant elle se leva, et Jésus ordonna qu'on lui donna à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé.